Un grand cerf quatorze corps règne sur cette harde et cette place de brâme depuis deux ans déjà et il entend garder sa suprématie. Seulement deux autres mâles convoient son trône et il va devoir les repousser. Entre deux brâmes de défi, il passe en revue son cheptel au cas où l'une de ses dames serait prête. Du crépuscule à l'eau, et même le jour parfois, le manège se répète, pratiquement sans relâche. Le maître de place s'en est allé inspecter les coulisses. Les biches, qu'elles aient ou non un faim, ne sont réceptives que pendant deux jours. Tout comme le mâle annonce ses intentions par des dépôts odorants, les femelles se révèlent disponibles en émettant un parfum particulier, sécrété par leurs glandes annales. D'où l'empressement du chef à les examiner. Les deux rivaux décidés à défier le grand cerf ont cédé à la violence. La tension était trop forte, sans doute. Regardez comme je suis beau et puissant. C'est bien là le message que le grand cerf veut faire passer. Car un tel mâle est censé être un bon géniteur, un père fort, qui ne peut qu'engendrer une solide progéniture. Un énième coup de théâtre. Deux nouveaux challengers se présentent. Les deux rivaux décidés à défier le grand cerfait. Une fois de plus, le chef a défendu sa place. Et renouvelle ses marques pour réaffirmer son droit imprescriptible à féconder toutes les femelles qu'il a sous sa coupe. Tel est l'enjeu de tous ces coups de plaf. Le calme est enfin revenu. Le mâle dominant va pouvoir tranquillement honorer ses femelles. Les maîtres de place, comme leurs adversaires, arrivent au bout de l'épreuve du brame. Épuisés par toutes ces tensions, ils auront perdu un quart de leur poids. Certains pour avoir pu transmettre leur gêne, d'autres pour rien. Après ces quelques mois d'effervescence, après les derniers cris, toute la faune des bois et de leurs alentours retrouvera la quiétude et la réserve imposée par l'hiver. Pour l'instant, c'est l'automne qui lentement reprend ses droits sur la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada